Je vous donne une lettre ouverte qui représente une partie du personnel. On apprécie votre venue ici pour le Zika et on pense qu'il y a d'autres problèmes très importants qui seraient aussi à étudier ici, des priorités. On les étudie avec le directeur, je suis venue à l'occasion du Zika. J'espère que ce ne sera pas que pour le Zika et que la vague médiatique sur laquelle on surfe aujourd'hui aussi, qu'il y a vraiment d'autres problèmes, la préacarité, le manque de moyens, le manque de médicaments, les ruptures de matériel, le gros manque de personnel, les gros problèmes de recrutement parce que la Guyane attire de moins en moins et beaucoup de jeunes diplômés, alors qu'ici on aimerait des gens formés parce que c'est un service, comme l'a dit... C'est pour ça que le projet d'investissement avec le nouvel hôpital, je cherche le directeur... Je suis là. Le projet d'investissement est aussi un facteur d'attractivité, ça doit être un facteur d'attractivité. Avec un équipement neuf, des services nouveaux. On apprécie sa présence, qu'elle vienne, qu'elle se préoccupe du Zika, c'est vraiment important. Mais pour l'instant, on pense que c'est un problème mineur. Pour l'instant, c'est quasiment insignifiant en termes de travail pour nos urgences. C'est vraiment une toute petite part de notre travail. C'est bien de le prévoir, on est d'accord. Mais on pense qu'il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants à régler avant, des domaines de précarité. Il y a d'énormes problèmes sanitaires, des problèmes de santé publique, des minacilles ouverts, des problèmes de mercure, un taux de suicide pas possible, des intoxications au paraquat. On a des problèmes très importants de santé publique. On manque énormément de moyens. Il y a un turnover de personnel incroyable sur tout le choc. Et du coup, ça nous pose vraiment un problème. Donc, on espère que la ministre, oui, prendra aussi en compte ceci et qu'elle saura y répondre.